A quelques heures de la livraison officielle de la passerelle de la transition qui va servir les populations du Couette et du chantier moderne, on peut observer ici les dernières finitions. Si vous vous rappelez la dernière fois que vous êtes arrivé ici, nous vous avons promis que ça peut se faire en deux semaines, donc 14 jours. Aujourd'hui, nous sommes au 13ème jour, on est en train de faire des petites finitions, ce qui signifie que nous sommes dans les normes et dans le temps. Ce qu'on peut retenir de ces 13 jours de travail, c'est de dire, premièrement, on l'a fait avec le cœur, et là-dedans, il y avait les jeunes Gabonais. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut voir ce qui se passe, c'est de faire confiance aux Gabonais. Il n'est plus question que les Gabonais fassent de la sous-traitance. Et là, c'est nous-mêmes, et vous allez voir la qualité parce que nous sommes partis au moins pour 10 à 20 ans, ce pont va tout résister. Je vous avais expliqué la dernière fois les caractéristiques des matériaux que nous avons utilisés ici. Donc, je vous dis, c'est une bonne chose et c'est bien de travailler avec cet ONG parce qu'eux, ils emploient les jeunes Gabonais et ça marche. Projet lancé par l'ONG Tous Ensemble pour l'égalité de chance, la réalisation est en chef-d'oeuvre. Exécuté seulement en 13 jours, la passerelle est moderne, aura la connexion Wi-Fi et éclairée. Un endroit qui était autrefois totalement dans l'obscurité. Des actes positifs du président de la transition, chef de l'État, le général Brice Clotaire Oligu Nguema, qui met tout en oeuvre pour la restauration de la dignité de la population gabonaise, pour son essor vers la félicité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501